Avec ses 25 jardins labellisés remarquables, Cahors s'impose désormais comme la ville des jardins. Et depuis 2006, elle organise un festival, Cahors, Juin, Jardin. Tout est dit, la ville de Cahors, le mois de juin et les jardins, avec des créations de paysagistes et de plasticiens. Nous recevons Isabelle Maroux qui va nous parler de cette dixième édition avec un programme des plus alléchants. Alors Isabelle, beaucoup de nouveautés, je crois, encore une fois. Oui, 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 bonjour et beaucoup de nouveautés. Des nouveautés et puis la dixième édition, c'est quand même une date symbolique. Et pour nous, on voulait vraiment marquer un petit peu l'histoire de ce festival qui a démarré d'abord dans les jardins privés. Ce n'était pas encore dans les jardins remarquables. Et puis, petit à petit, qui a commencé à envahir les jardins publics et les jardins secrets de Cahors qui sont labellisés jardins remarquables par le ministère de la Culture. Et alors, comment s'organise justement cette sélection ? Puisque chaque année, ce sont des propositions nouvelles. Alors, on est sur trois axes dans ce festival. Il y a un axe d'artistes contemporains dans les jardins, dans les jardins emblématiques de Cahors, public et jardin secret. Et alors, on fait un appel à projet où on retient trois artistes. C'est ouvert aussi aux designers du végétal, aux architectes et aux artistes plasticiens. Et ensuite, on a des coproductions. Par exemple, cette année, on a une coproduction importante avec la Fondation Espace Écureuil pour l'art contemporain autour de deux artistes. Sarah Jérôme, qui est une peintre céramiste, une artiste très singulière, qui a un univers un petit peu au romantisme noir, qui va s'installer dans un petit square assez romantique, 19e, et qui sera aussi dans la bibliothèque patrimoniale de Cahors. Et puis, nous avons aussi comme artiste Michel Tamin, qui est un sculpteur, qui va présenter une soixantaine de lithoglyphes, c'est-à-dire des petites boîtes de pierres en granit dans une cour. Ce sera une installation assez homothétique dans une cour très géométrique du Collège Gambetta, qui est ouverte au public. Alors, le jury intervient comment ? Il sélectionne ? Il laisse de côté certains projets ? Enfin, on attribue des lieux ? Comment ça se passe ? Alors, ça se passe en plusieurs temps. D'abord, on reçoit beaucoup de dossiers pour cet appel à projets, et des dossiers de plus en plus intéressants. Et ensuite, on réunit un jury. Cette année, comme présidente de jury, nous avions Chantal Colleu-Dumont, la directrice du domaine de Chaumont-sur-Loire. Nous avons beaucoup de... On a un jury de professionnels dans l'art contemporain et dans les jardins. Et puis, il y a une sélection qui se fait. Cette année, la sélection, elle était très orientée, finalement, architecture, puisqu'on était sur la thématique du jardin-paysage. On a demandé aux artistes de réfléchir à cette thématique-là. Architecture, design, et puis paysage, paysagiste. Donc, voilà, on a trois propositions très différentes et qui répondent bien à la thématique du jardin-paysage. Alors, vous invitez aussi des artistes à venir en résidence, je crois. Oui. Alors, on a une résidence qui est soutenue par la DRAC, sur un projet que nous renouvelons chaque année avec un lycée des territoires, qui est un très beau domaine. Et cette année, puisqu'on était sur la thématique du jardin-paysage, nous avons accueilli une plasticienne-paysagiste qui a fait l'école de Versailles, Alice Frété, une toute jeune artiste, très, très prometteuse. Et là, elle a travaillé avec 18 élèves à la création d'un jardin-paysage, après tout un travail de découverte du paysage, de modélisation, de cartographie. Et là, ils sont précisément, aujourd'hui, ils sont en train de construire ce jardin-paysage qui sera présenté, et qui a vocation à devenir un nouveau jardin secret. C'est un petit peu à l'écart de Cahors, mais ils ont vraiment l'ambition d'en faire un jardin pérenne et de le faire labelliser jardin remarquable. Voilà, il y a de l'ambition, quand même. Et alors, comment réagit le public ? Les gens vont se promener de jardin en jardin ? Il y a un parcours ? C'est exactement ça. Alors, cette année, on va proposer plusieurs parcours parce qu'on a le parcours des artistes dans les jardins, on a aussi le parcours dans les jardins privés, qui est un parcours insolite aussi, où on découvre l'autre patrimoine de Cahors. Et puis, on a le parcours du territoire, des jardins-paysages qui ont été construits sur le territoire, sur 13 communes et hameaux, jusqu'à Saint-Cyr-la-Popie, qui est ce village où André Breton avait cessé de se désirer ailleurs. Et donc, voilà, c'est des initiatives un peu citoyennes. Et alors, en fait, le public, c'est très drôle parce qu'ils ont incarné, ils regardent, ils choisissent leur parcours. Et puis, quand ils se croisent et qu'ils n'ont pas trouvé un jardin, ils se donnent des conseils et tout ça. C'est un jeu de piste, presque. C'est un peu un jeu de piste, oui. C'est ça, le côté sympathique aussi de ce festival. On découvre des artistes, on découvre des lieux insolites, on découvre une ville d'art et d'histoire. C'est une très belle ville, Cahors. C'est un écrin un petit peu. Et voilà, c'est assez convivial, en fait. Alors, tout à l'heure, vous parliez de Chantal Collodumont qui travaille à Chaumont-sur-Loire avec ce festival des jardins. Est-ce que vous avez maintenant fait des liens avec les différents festivals qui tournent autour du vert ou de la création verte ? Alors, pour l'instant, on est plus sur des coproductions et des partenariats, plutôt avec des lieux, des centres d'art, par exemple, ou aussi avec le musée des abattoirs, le fonds régional d'art contemporain de Toulouse. Mais effectivement, Chaumont-sur-Loire, c'est un peu, si je puis le dire, la mec un petit peu des jardins. Le modèle. Le modèle, quoi. Donc moi, quand je la rencontre, je lui dis, vous savez, nous sommes l'infiniment petit et vous êtes l'infiniment grand. Mais il y a des échanges à faire. C'est évident, ne serait-ce que par rapport aux artistes. Il y a une connivence à établir. Je sais que cette année, elle a une programmation au niveau artistique qui est très proche de celle que l'on pourrait faire prochainement avec des gens comme Gerda Steiner, Cornelia Conrad, sur des beaux projets dans le paysage. Voilà, mais c'est des beaux rapprochements qui sont en train de s'établir, oui. Et dernière question, plutôt administrative. Vous êtes quoi, une association ? Vous dépendez de la ville. Est-ce que la région vous aide ? C'est un festival, on va dire régional, mais qui est très soutenu par la ville de Cahors, mais qui est porté par une association. Donc, on est encore une petite équipe. On se rend bien compte qu'avec ce dixième anniversaire, on arrive à un moment où il va falloir prendre des décisions importantes aussi, parce que c'est un festival qui commence à être repéré par les artistes et puis par les lieux d'art aussi qui sont de plus en plus intéressés à intervenir sur le paysage et dans les jardins. Très bien. Bien, merci Isabelle. Alors, je rappelle que le festival Cahors-Juin-Jardin a lieu du 4 au 7 juin. Et n'oubliez pas de voir le Musée de la Ville qui organise aussi une très bonne programmation. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada